Drivers, start your engine ! Un petit peu ce qu'il y avait derrière Assetto Corsa Puisque ça fait longtemps que j'avais abandonné ce jeu Et j'ai découvert un jeu magnifique Grâce à Sol et Pur parce que tu m'as fait une vidéo il y a quelques temps Avant toi je ne connaissais pas le Stream Deck Je ne savais pas que Assetto Corsa était si joli Visuellement etc J'en passe et des meilleurs Je ferais peut-être une vidéo sur les témoignages Sympathiques des gens Qui m'envoient des messages mais de dingue De l'amour Et ça moi je veux bien en prendre les gars Je veux bien en prendre de l'amour parce que ça fait toujours plaisir Hein ? A côté de ce milieu de bêtises humaines permanentes Dès que tu passes la porte de ton appartement Franchement Et donc aujourd'hui on va parler du contenu Assetto Corsa Contenu Assetto Corsa Qui est juste incroyablement énorme Il est tellement énorme Il est presque aussi énorme et profond que la bêtise humaine Presque autant Tellement il y a du contenu les gars C'est illimité Des voitures, des circuits En veux-tu, en voilà Vous ne pouvez jamais être à court de contenu sur ce jeu Tout est gratuit Tout est gratuit Il pleut des circuits Il pleut des voitures Vous ne payez rien Sauf des fois il faut payer des trucs Mais sur des, voilà On fera une vidéo très prochainement Sur des choses à payer Mais honnêtement C'est gratuit les gars C'est des modes qui sont partagés par des givers Qui vous disent Bah voilà, vas-y, tiens Je t'ai fait un circuit Vas-y, installe-le Va rouler dessus C'est super Et c'est génial Alors aujourd'hui on va parler de ça Je vais vous montrer où est-ce qu'on va chercher le contenu Les voitures, les circuits Comment on les installe Et puis après, roule ma poule Il n'y a plus qu'à circuler Alors le problème c'est que parfois Et bah Quand il y a trop, 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 trop Et bah voilà J'en ai déjà parlé L'autre jour J'ai dit moi je cherche le mieux, 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 mieux Le plus, plus, plus Moi le premier J'en ai installé plein des circuits Plein des voitures J'ai jamais mis le cul Dans la moitié des bagnoles que j'ai installé J'ai jamais mis les roues Sur la moitié des circuits que j'ai installé Parce que trop, trop, trop Donc à un moment donné Je regarde une vidéo d'un youtubeur américain Qui dit regarde ce circuit Il est génial Et moi je le vois Oui il est génial Je le télécharge Et je ne roule pas dessus Je le prends Je le mets En attendant Parce que je le mets sur cet ordinateur là De ce côté Donc je ne suis pas installé Après je passe à autre chose Je fais une course à Air Racing Ou Air Factor 2 Et du coup je n'y retourne pas tout de suite Et après je ne le fais pas le circuit Et je me rends compte Au bout d'une semaine ou deux Je fais bah tiens Je ne vais pas essayer finalement sur ce circuit Bon bah je vais aller le faire Et oui c'est ça le souci du Plus, plus, plus Par rapport au mieux, mieux, mieux Et c'est un vrai problème Un vrai souci Choisir c'est renoncer les gars Et quand on vous donne Beaucoup, 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 beaucoup De choix C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup plus dur De renoncer C'est beaucoup plus dur Si avec un seul jeu de Simracing génial On ne serait pas emmerdés On irait tous sur ce jeu-là Pas de problème Mais il y en a tellement Il y a Air Factor 2 Automobiliste Adolesale Sympa Air Racing c'est super D'Ortrali c'est cool La Formule 1 sur Assetto Corse C'est super Et tu ne sais plus où donner de la tête Et à un moment donné Bah ça crée un petit stress Ça crée une charge mentale Parce que tu dis Je ne sais pas quoi j'ai Et finalement tu ne joues rien Parce que tu dis Je ne sais pas quoi choisir Et ça c'est un vrai C'est une vraie clé Au niveau de la gestion De la charge mentale les gars C'est une vraie clé Un autre élément Qui est très important également Que j'ai vu il n'y a pas longtemps Avec une personne Que j'étais en train de coacher Je lui ai expliqué que finalement Nos défauts Étaient nos qualités Poussées à l'extrême D'accord ? Nos défauts Ce sont nos qualités Poussées à l'extrême C'est à dire que Si ta qualité C'est par exemple Je ne sais pas moi D'être très attentionné D'être très proche des gens Très empathique Cette qualité-là Qui est une qualité à la base Va devenir un défaut A partir du moment Où tu vas être trop envahissant D'accord ? Nos mamans Nos mamans parfois On peut tomber sur une maman Oui mais non Mais je suis là pour toi Et puis du coup Ça devient envahissant Ça devient un petit peu gênant Et un peu galère après Parce que C'est un défaut Qui va apparaître Mais qui au départ Est une qualité L'attention d'une maman C'est une qualité Elle ne veut pas du mal Voilà Donc à partir de là C'est pas mal intentionné Et très souvent C'est ce qui se passe Alors moi je vous invite A analyser ça les gars Analyser Identifier quelle est votre qualité Et vous allez vous apercevoir Que vos défauts Votre défaut Il est lié à cette qualité Parce qu'elle est poussée A l'extrême Moi j'ai une qualité Qui peut être considérée Comme une qualité par certains Mais un défaut par d'autres C'est d'être très franc Et très direct avec les gens Mais cette qualité-là Poussée à l'extrême Va devenir quelque chose De très agressif Pour beaucoup de personnes Ils vont dire Wow mais putain Mais lui Il me hérisse de poil Il y a des gens Qui ne me supportent pas Il y a des gens Ils arrivent sur ma chaîne Il me voit Il dit putain Mais je le supporte pas ce mec Je le supporte pas Il y a des gens Je vais leur Je vais les rendre fous Je vais les rendre fous Parce qu'ils ne vont pas du tout Apprécier mon tempérament Le fait que je sois un peu dynamique Que je rentre dedans Que je dis les choses Que je sois un petit peu Voilà Et pour eux Ça va être de l'agressivité pure Vraiment Ils vont dire Mais non mais le mec C'est un taré Laisse tomber Voilà Et donc ils vont tout de suite S'écarter de moi Par contre Ils vont être beaucoup plus proches De gens Qui vont être peut-être plus posés Avec plus de recul Qui vont correspondre finalement A leur propre émotion A leur propre logique D'évolution Etc Et donc ça Analysez-le Parce que c'est super intéressant Et moi Jusqu'à récemment Voilà Je ne m'étais pas trop aperçu de ça Mais une fois que vous mettez le doigt dessus Vous allez dire C'est vrai que c'est vrai C'est vrai Que c'est vrai J'ai une qualité qui est ça Et finalement Mon défaut C'est la même chose Mais pousser Jusqu'au maximum De maximum Le curseur Moi j'aime bien jouer avec les curseurs Quand je fais des accompagnements en hypnose On va monter le curseur Et on va descendre le curseur Et ça c'est génial Une fois il y a une dame Qui était venue pour transpiration excessive Elle me dit Voilà j'ai un problème Je dis C'est quoi votre problème ? Qu'est-ce que vous voulez changer Que vous n'arrivez pas à changer ? Et donc là elle me dit J'ai un problème Depuis que je suis très jeune Je transpire trop 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 Mais trop trop Genre trop C'est-à-dire je sors de la maison Je dégouline Et là je fais Oh putain Ça doit être galère Elle me dit Oui c'est insupportable Surtout en été Mais même en hiver Voilà C'est un dérivé de l'anxiété Donc c'est une manifestation de l'anxiété Et donc on a bossé un petit peu machin Et je me souviens Qu'on avait fait une première séance Elle était rentrée chez elle Et le lendemain elle m'appelle Et je lui dis Bah alors ça va bien tout ça Et elle me dit Ah non non ça va pas du tout Et là elle est dans ma tête Je lui dis Oh putain Et elle me dit Mais je transpire Mais dix fois plus qu'avant Et déjà avant c'était trop Et là moi je lui réponds Un truc de fou Un truc Un truc qu'elle ne s'attendait pas à entendre Je lui dis Ah mais c'est génial Je lui dis Mais c'est super Et là il y a un gros blanc au téléphone Et je comprends bien Qu'elle est un peu désarçonnée Elle dit Mais il est con lui ou quoi Et je lui dis Mais c'est super madame Ça veut dire qu'on a été On a touché exactement là Où il fallait aller Sauf qu'on s'est trompé de côté On a monté le curseur Il aurait fallu le descendre Mais l'avantage c'est qu'il s'est passé quelque chose Et que maintenant On sait exactement Que là où on a touché C'est là où il faut aller A la prochaine séance Il n'y aura plus qu'à baisser Et aller dans l'autre sens Et bouger le curseur dans l'autre sens Et tout se passera bien Puisqu'on sait où il faut aller taper Et ouais Et donc du coup Elle est revenue pour sa deuxième séance On a fait la séance comme il fallait Je savais où il fallait aller taper On a baissé Après elle m'a rappelé Elle m'a dit Monsieur Je ne transpire plus Ma vie change Je suis tellement heureuse Elle pleurait au téléphone la nana Truc de dingue Et elle me dit Mais moi Voilà C'est depuis que j'ai 17 ans Que j'ai 35 ans J'ai toujours connu ça Et là J'ai dit Bah oui Eh oui c'est ça Le pouvoir De l'inconscient Bon allez on va passer Au contenu A cette encore Et alors regardez bien Moi je fais toujours la même chose Je vais sur mon Content Manager Content Manager Si vous suivez mes vidéos Vous savez que c'est par là Qu'il faut passer Et puis Vous allez dans Piloter là-haut Voilà Et là vous avez Les voitures Les circuits Les voitures Mais j'en ai quelques-unes Regardez les voitures Tout ce qui est avec le petit chat là C'est qu'une hausse D'accord Tout ce qui est sans le petit chat Et bien c'est des trucs téléchargés Donc vous voyez J'ai beaucoup de petits chats J'ai des petits chats J'ai des voitures De RSS Le Race Sim Studio Voilà J'ai une Ginetta Qui a été faite par qui Je sais même pas par qui Elle a été faite Mais elle a été téléchargée Voilà J'ai pas mal de voitures De Kunos quand même Parce que J'ai mis le hall là Les amis Parce que Sur les circuits C'est pas du tout La même musique Regardez ici Je vais sur les circuits Donc là on fait annuler Je vais sur les circuits Et là c'est la même chose C'est à dire Vous avez tout ce qui est Avec le petit chat C'est Kunos Et tout ce qui est sans petit chat Et bien c'est pas Kunos Et là j'ai plein de circuits Les amis Que je n'ai jamais fait Jamais je les ai fait Voilà Dunnington Park Je suis même pas allé dessus Voilà Je les ai tous téléchargés Ces circuits là Alors comment est-ce qu'on fait Pour télécharger les circuits Et bien c'est pas compliqué On va sur Race Département Tout le monde connait Race Département Tous les simracers du monde De la planète Connaissent Race Département C'est un grand classique Du téléchargement de contenu Pour le simracing Donc on va y aller Je vais vous montrer Comment est-ce qu'on fait Pour aller trouver des circuits Et des bagnoles Donc on arrive sur Race Département Et quand on est sur Race Département On se connecte les amis Il faut se connecter Vous voyez que je suis connecté moi P Fil de cartes Je suis connecté Il faut absolument se connecter Sinon ça ne fonctionne pas Les téléchargements Vous allez galérer Vous allez dans Downloads Ici vous cliquez sur Downloads Ensuite vous allez ici Sur le côté Et vous allez cocher AssettoCorsa Et sur AssettoCorsa Et bien vous allez aller dans AssetCars Ou AssetTracks D'accord Donc par exemple Si on fait AssetCars Vous allez avoir Une liste de bagnoles Voilà Cupra Leon Alpina 310 Ferrari SF90 Bridgestone Tires Physics Mod Donc là c'est un mode Pour la physique des pneumatiques Donc après regardez bien Parce que les choses Parfois elles sont un petit peu mélangées Là c'est vraiment une voiture Voilà Race, Cars, Pack C'est une voiture Donc vous voyez que Il faut bien regarder Peugeot 106 Rally S2 Vous voyez la Peugeot 106 Elle est là Moi je ne l'ai pas La Suzuka Swift La Skibarbeur Pour AssettoCorsa Voilà Vous avez énormément de voitures Donc quand vous voulez une voiture On va faire la Skibarbeur Vous cochez dessus Moi je vous conseille C'est de la cocher Et de lire Vous lisez surtout Il vous dit Voilà la Skibarbeur Arrive sur AssettoCorsa C'est mon premier mode Alors soyez sympa Voilà Bien sûr Votre opinion est très importante pour moi Et je ferai les changements En fonction de votre opinion Etc Voilà Donc parfois Il vous donne un petit conseil d'installation A priori là Il n'y en a pas Mais vous voyez qu'elle est plutôt bien mobilisée Sur les images C'est plutôt pas mal Il vous a mis une petite vidéo Donc à priori Il n'y a aucune particularité Voilà Il vous dit juste que La physique a été implémentée Et la voiture réclame le CSP Et il recommande le 1.78 Donc ça tombe bien C'est ce qu'on a Donc on va pouvoir aller la télécharger Rien de particulier Donc on va aller là-haut Regardez Download Vous cliquez sur Download Il vous demande Où vous voulez l'enregistrer D, J, Skibarbeur, machin truc Moi je l'enregistre dans Dans téléchargement AssettoCorsa Cars Voilà Dans mes voitures là Je vais l'enregistrer Pouf Une fois qu'il est enregistré On va aller l'installer Vous pouvez faire ça pour tout Pour toutes vos bagnoles D'accord Toutes les voitures que vous choisissez La Fiat Uno Evo Par exemple La Fiat Uno Evo Elle a l'air rigolote Bah vous pouvez tout à fait aussi Elle est là à télécharger Regardez la Fiat Uno Evo Vous voulez qu'on l'apprenne Voiture basée sur une Fiat Uno Préparée pour les Hill Clim Pour les Hill Clim C'est que ça a l'air d'être bien ça Las version Salut tout le monde Voilà Aujourd'hui j'ai mis une dernière version De la Fiat Uno Machin A priori il y a pas mal d'étoiles Voilà L'accélération de la voiture N'est pas trop bonne Voilà Est-ce que quelqu'un sait Comment régler ça Bon a priori Il y a pas mal de bonnes étoiles Donc du coup vous vous dites Bah moi ça m'a l'air d'être Assez fiable cette affaire Donc je vais le download Et donc on a la Fiat Uno Evo V30 Et donc on la download D'accord On va s'arrêter là Sur ces deux voitures Ensuite vous allez sur votre dossier Où vous avez téléchargé la voiture Vous allez dans téléchargement Vous allez dans Assetto Corsa Vous allez dans Cars Vous allez dans Deji Skip Barber Qui est ici Et vous allez Hop Extraire tout ça Avec le 7Zip Regardez J'extrais les fichiers Hop J'extrais mes fichiers Pouf Il extrait les fichiers Et elle est ici Regardez Deji Skip Barber Elle est là Donc je peux effacer maintenant Mon dossier Compressé Je peux l'effacer Je vais faire pareil Avec la Fiat Uno Regardez Je vais faire 7Zip Je vais extraire les fichiers Je vais faire OK Et donc ça va le décompresser Ensuite je supprime le dossier Compressé Terminé Voilà Bonne journée J'ai la Fiat Uno qui est là J'ai la Digi Skip Barber Vous voyez elles sont là Content Voilà Cars Voilà Et vous pouvez aller les mettre Alors moi Ce que je vous conseille Alors il y a des gens Ils vont faire quelque chose De très très simple Regardez Ils vont aller sur le Content Manager Voilà on va le mettre en plus petit Vous voyez Attendez On va le mettre en plus petit Voilà Content Manager Il est là Content Manager Vous voyez je vous fais l'accent Donc hop On va aller dans nos fichiers On va faire ça On va aller dans AssettoCorsa On va aller dans Cars Et on va tout simplement prendre Le fichier Vous voyez de la voiture La Digi Skip Barber On va le prendre On va le glisser Regardez Il s'est mis là Je lâche Et là regardez là où Ce qui se passe Il me met des petites barres vertes D'accord Je clique sur les barres vertes Et je fais installer 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 Et je clique D'accord Clac Je clique Et il installe automatiquement Vous pouvez aussi faire ça Avec le fichier compressé Ça marche aussi avec le fichier compressé Je ne Je vous l'ai déjà dit la dernière fois Je ne vous conseille pas cette méthode Parce que parfois ça peut bugger Mais parfois ça marche très bien Donc après faites ce que vous voulez Honnêtement il y en a plein Qui me disent que ça marche très bien Moi parfois ça m'a créé des bugs Donc du coup maintenant Comme chat échaudé craint l'eau froide Et bien du coup je le fais Je fais plutôt l'autre méthode Qui est de glisser à la mano D'accord Mais ça marche très bien regardez Après il me met renoncer Relancer l'anal L'analyse je pense Ils auraient dû le mettre en entier Parce que relancer l'anal C'est quand même un peu Il ne faut quand même pas exagérer Donc du coup Maintenant on va aller vérifier Si la voiture est là Regardez Alors on ferme toujours Quanto de manager D'accord Et ensuite on le ré-ouvre Et on va aller voir Si la voiture est là C'est la DJ Skip Barber Donc si je vais là Je fais ça Je vais dans tout Et je fais DJ Par exemple DJ Elle est là Regardez la Skip Barber Elle est là A priori il y a le petit point vert Donc tout va bien Elle est là Voilà la Skip Barber Elle a plein de petits Voilà Donc a priori Elle a bien été installée Si je fais ok Il me l'a prise Et on va pouvoir aller rouler avec Sur Barcelone En faisant Go Ici en bas Voilà Elle a été installée Voilà comment on a récupéré Une voiture directe Hyper facile Bon installée Voilà Très facile Après l'autre méthode Pour installer On l'avait fait la dernière fois Vous allez sur la Fiat Uno Vous prenez la Fiat Uno Qui est là Vous copiez-collez Fiat Uno Sur votre dossier Vous voyez J'ouvre mon petit Assetto Corsa Qui est là Je le mets sur le côté Voilà Je vais dans Cars Regardez l'autre méthode Voilà Là où est-ce qu'il y a Content Cars Et je vais glisser Vous voyez ça Je vais copier-coller Donc je fais CTRL C Mais vous pouvez aussi glisser Je me mets là Je fais CTRL V Et voilà La voiture elle a été mise Donc elle est là Dans les Fiat Il faudra aller la chercher Dans les Fiat Uno Dans la liste Alors c'est les F Donc les F Les F c'est vers le haut Vous voyez Regardez toutes les voitures déjà Donc les Fiat Voilà elle est là Fiat Uno Evo Donc vous pouvez tout fermer Voilà On a fermé le Content Manager Non il n'est pas fermé Attention Attention On ferme le Content Manager On le ré-ouvre Et donc On va chercher La Fiat Uno On se met dans les voitures Voilà On va taper Fiat Hop Et la Fiat Uno Turbo Evolution Elle est là Voilà Elle a vraiment une gueule chelou Elle a vraiment une gueule bizarre Cette bagnole Elle est faite pour les courses de côte Bon ok 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 d'accord Elle a Fiat Uno course de côte Je suis sûr que vous n'aviez jamais vu ça les gars Donc on ira la tester Un jour Pas tout de suite Sinon la vidéo elle va être trop longue Mais je pense qu'elle doit être sympa quand même Voilà Pour ça c'est pour les voitures Donc pour les circuits C'est exactement la même chose C'est pareil les gars Vous partez en arrière Vous allez dans Assetto Corsa Ici Alors Assetto Corsa Vous allez dans les Tracks Vous cliquez dans Tracks Et là vous regardez Vous dites Ben voilà Moi qu'est-ce qu'il y a comme truc sympa Le manque Chant Chant international Voilà Vous regardez Vous lisez un petit peu les commentaires Que les gens font Sur les circuits Pour pas non plus prendre un circuit un peu naze Voilà Frankfurt Han Flügegen Flügeffen Il a l'air bien celui-là Regardez il a l'air marrant ce circuit-là Est-ce que je l'ai ? Je ne sais pas Mais en tout cas c'est la même chose A chaque fois Moi je vous invite quand même A lire les choses C'est un circuit sur une base aérienne Apparemment Voilà Moi je vous invite à le lire C'est le Ah mais je l'ai déjà je crois Le flungle flungle Je l'ai déjà Mais en fait c'est toujours pareil C'est-à-dire vous allez Hop Download Vous allez le prendre Vous voyez FFAN094 On va même le tester Tiens avec le fichier Complètement compressé On va aller dans On va pas Alors On va aller dans Tracks Où est-ce qu'il est Tracks ? Il est là regardez Vous allez l'enregistrer Est-ce que je l'ai ? Oui il est là regardez Le FFAN094 Moi j'ai le RERV093 Vous voyez Moi j'ai le FFAN094 Donc je l'ai déjà Donc a priori Il doit faire une mise à jour Donc je vais l'enregistrer Comme ça on va tester On va tester On va aller sur Content Manager directement Et on va le glisser ici On va le glisser Donc je vais aller le choper Vous voyez que je vais même pas Le décompresser Je vais prendre C'est encore ça Je vais prendre Le Tracks Et je vais aller chercher C'était quoi Vous vous souvenez C'est le FFAN094 Voilà c'est le FFAN094 Alors là j'en ai un qui est là Où est-ce qu'il est l'autre ? Voilà il est là Il est compressé regardez Je vais le prendre Je vais le glisser Je vais lâcher Et là il me met Le petit truc vert qui clignote Je clique dessus Et il me dit Voilà installé Nouveau circuit Je vais l'installer Je l'installe Voilà on voit ce qu'il fait Vous voyez il est compressé le dossier Je ne l'ai pas décompressé Il est en train de l'installer Voilà Successfully installed Donc ok Donc je ferme mon Content Manager Je réouvre mon Content Manager Et je vais aller voir ce circuit Je vais aller voir ce circuit S'il y est Si j'ai deux versions Donc ça commençait par un F Donc je fais F Et je les ai bien là Regardez J'ai le 93 que j'avais déjà installé Et j'ai le nouveau Voilà j'ai le nouveau que je viens d'installer A priori il fonctionne Regardez c'est celui-ci Celui que j'avais avant c'était celui-ci Voilà Donc maintenant j'en ai deux Celui-là c'est celui que je viens de mettre Regardez il a deux versions Il a une version avec trafic Voilà les amis Vous avez une version course Et vous avez une version trafic Vous voyez que là vous avez trafic Donc 94 Et là c'était le 93 celui-là Mais vous voyez que l'installation C'est parfaitement bien Dérouler les petits points verts C'est quand vous n'avez pas roulé dessus D'accord Vous ne l'avez jamais démarré On voit que le Flughafen Frankfurt Je l'ai déjà démarré Parce qu'il n'y a pas de petits points verts Donc voilà les amis Voilà C'est tout ce qu'il y a à faire Et vous avez comme ça Pléthore de contenu Pléthore C'est-à-dire que c'est des voitures Des circuits Il y en a plein Donc après à vous de faire vos choix A vous de lire un petit peu Les commentaires Qu'est-ce que pensent les gens Etc Et là c'est la porte ouverte à tout les gars Vous ne pouvez jamais être à court de contenu C'est impossible C'est impossible Impossible Que ce soit en voiture ou en circuit C'est un contenu illimité Illimité Avant de faire le tour De tout ça Avant d'être bon sur chaque circuit Mais vous avez des heures et des heures Des jours Des mois Des années de roulage Des années de roulage Et voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires J'ai vu qu'il y en avait Qui m'avait parlé du commentaire En mettant le FFB Je ne sais plus quoi Machin Petite application qu'on pouvait mettre Mais finalement il y a quelqu'un qui a répondu Qui a dit que ce n'était pas la peine Parce qu'avec le FFB2X Dont je vous avais parlé Qui fait partie du custom Shader Patch Il n'y avait plus besoin De cette application De réglage du FFB Pendant qu'on est en course Donc bon A priori c'est le cas Puisque les gens ne sont pas revenus dire Oui il faut absolument ça Donc a priori Le FFB2X Remplace bien ce truc là Donc du coup Ce n'est pas la peine De rajouter une application Sur une application Voilà le commentaire Que j'ai eu sur la dernière vidéo Donc a priori Il n'y a rien eu d'autre N'hésitez pas Si vous voulez apporter des précisions Si vous avez des circuits Vraiment exceptionnels à partager A ce moment là Dites le dans les commentaires Et dites Bah moi Il y a un circuit que j'adore C'est celui là Les gars il faut que vous alliez le chercher Voilà Sinon je pense que tout est assez clair Hein Tout est clair Tout est clair Facile Installer les voitures Installer les circuits Hyper facile Voilà Tranquille Je vais essayer de mettre des petits Des petits Voilà Des petits chapitres Sur cette vidéo Parce que Il y en a Ils n'ont pas envie de se taper Tout le début Je le sais Allez à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada